Les Françaises voilées, sont-elles des islamistes ? Pratique-t-elle un islam politique ? Notons que l'islamisme ou l'islam politique signifie l'établissement d'un État fondé sur les principes de l'islam ou tout simplement utiliser la religion dans le domaine politique afin de conquérir le pouvoir. Je rappelle que tous ceux et celles qui veulent interdire le voile musulman dans l'espace public en France cherchent d'après eux à combattre l'islamisme ou l'islam politique. Car le port du voile musulman n'est qu'une expression de ce phénomène. La question qui se pose, cela est-il vrai ? Bien sûr, dans la réponse, je vais dire non, ce n'est pas vrai. Il s'agit d'une erreur ou plutôt d'un procès d'intention. Je m'explique. Il faut savoir que les écoles juridiques les plus répandues dans le monde musulman sont au nombre de quatre. Les hanafites, les malikites, les shafiites et les hambalites. A l'unanimité de ces quatre écoles, couvrir les cheveux est une obligation pour la femme musulmane. Ces écoles ont existé depuis l'aube de l'islam et n'ont rien à voir avec les mouvements politiques contemporains. Il est bon de savoir que pendant quatorze siècles, les femmes musulmanes ont porté le voile sans exception et sans aucun problème. Donc, porter un voile pour couvrir les cheveux est un acte d'adoration de Dieu sans être un acte politique. Je rappelle que Dieu n'agrée que l'acte d'adoration qui est sincère pour lui et pur à cent pour cent. Quelle femme musulmane va-t-elle oser annuler son adoration qui est le port du voile avec une intention politique supplémentaire ? La réponse, même pas une seule. Aucune femme ne porte le voile pour une raison politique, mais plutôt pour la satisfaction de Dieu, ce qui fait que les femmes musulmanes voilées ne sont pas du tout islamistes. Par conséquent, le port du voile signifie tout simplement un acte de piété et d'amour de Dieu suite à une conviction personnelle libre et indépendante des autres. Il reflète aussi une soumission à Dieu, une soumission volontaire à Dieu, car l'islam traduit la soumission à Dieu. Par contre, ce n'est nullement une soumission à l'homme. Certaines femmes le portent contre la volonté du père ou du mari qui ne partagent pas la même conviction qu'elle. Maintenant, on pourrait me dire que certains penseurs disent que le voile n'est pas une obligation en islam. Du coup, il faut l'interdire pour libérer la femme musulmane. Dans la réponse, je peux dire. D'abord, ces penseurs ont tout à fait le droit à la divergence et sont libres de ne pas croire au caractère obligatoire du voile. Mais par contre, la femme musulmane voilée, elle aussi est libre de croire à l'obligation du voile. N'oublions pas que la loi française, notamment celle de la laïcité de 1905, la charte des droits de l'homme de 1948, ainsi que la convention européenne des droits de l'homme de 1950, défendent la liberté de conscience et défendent la liberté de l'exercice du culte. D'après ces différentes lois, la femme musulmane a le droit de porter le voile ou de ne pas le porter. Aucune personne ne peut obliger une femme à porter le voile ou à ne pas le porter car, d'après la loi, chacun est libre de croire ou de ne pas croire et dans le cas où il croit, il est libre de vivre selon sa foi. Par ailleurs, interdire le voile dans l'espace public représente une grande atteinte aux libertés fondamentales dans un état de droit. En même temps, je peux dire, quoique les intentions soient bonnes, il faut se méfier des paroles, car vouloir libérer la femme musulmane du port du voile, cela revient à la priver de sa liberté à le porter. De même, l'accuser de faire de la politique en portant le voile, cela revient pour certains à faire de la politique pour récupérer les voies de l'extrême droite grâce à cette accusation. Avant de finir, on peut poser cette question. Porter le voile aujourd'hui s'oppose-t-il à la modernité et au progrès ? La réponse, c'est non, car dans de nombreuses démocraties occidentales, la femme musulmane a le droit de porter le voile et a le droit de travailler avec sans aucun problème, notamment au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Sous-titrage ST' 501 Au final, je peux dire que dans un État de droit comme la France, la nécessité de respecter la dignité et la liberté de la femme musulmane voilée s'impose pour tout le monde. Et au lieu de nous diviser à cause des querelles interminables, à propos du voile, soyons unis pour combattre ensemble le terrorisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...